L'été, la capitale envahie par les rats alors que la scène est encrue. La recrudescence de rongeurs due à la crasse de la ville d'Anne Hidalgo fait surface. De plus en plus d'employés de la ville se plaignent de ce qui est devenu un verri pour cent. Nouvelle prouesse pour Anne Hidalgo. Après les embouteillages, les Parisiens ont un nouveau fléau à supporter, les rats. Le sujet n'est pas nouveau. Déjà en 2016, la ville annonçait vouloir prendre le problème à bras le corps. Résultat, les rats sont encore plus nombreux et avec la décrue, ce sera pire. Le rat, nouvel emblème de Paris. Incarnant la saleté, la crasse et la maladie, les petits rongeurs sont devenus grands et ils sont partout dans la capitale. Il y a un an, la ville de Paris avait déclaré s'attaquer au problème en débloquant un million d'euros. De nombreux parcs municipaux ont été fermés pour dératiser en vain. Moralité, les rats n'ont jamais été aussi nombreux. Chaque Parisien peut même se réjouir. En effet, il y aurait environ deux rats par personne, portant le total à plus de 4 millions de petits rongeurs. Autre bonne nouvelle, à mesure que les petites bêtes se reproduisent, elles sont aussi de plus en plus porteuses de parasites et donc de maladies. Lors des dernières analyses, 88% des rats prélevés dans la capitale avaient au moins deux parasites différents. C'est ensuite avec l'urine qui passe dans l'eau douce et les sols boueux que les infections se développent. L'homme peut alors contracter de sympathiques maladies, dont la leptospirose, qui provoque des nausées mais éventuellement des symptômes bien plus graves, comme l'insuffisance rénale ou une hémorragie pulmonaire ou digestive. En revanche, rassurez-vous, le bacille Yersinia pestis, à l'origine de la peste, n'a pas encore été trouvé. Autre détail amusant, les rats sont de plus en plus résistants. En effet, au-delà du fait qu'ils n'ont pas vraiment de prédateurs et qu'ils s'attaquent souvent aux petits oiseaux, les rongeurs ont repris du poil de la bête pour résister à une majorité de raticides. En effet, si l'usage de poison est interdit pour les services de la ville, ce n'est pas le cas des particuliers. Et dans l'échantillon d'animaux prélevés par les chercheurs, au moins 10% avaient été confrontés à un produit anticoagulant, ce qui ne les avait pas tués. Encore plus fort, les chercheurs ont constaté un gène résistant à la mort aux rats chez à peu près la moitié des rats étudiés. En résumé, les rats ont muté génétiquement pour résister au poison. Face à cette invasion récalcitrante, de nombreux acteurs de la ville sont inquiets. Le travail des éboueurs devient un véritable enfer. Récemment, une équipe a trouvé un conteneur grouillant de rongeurs. Un autre agent de la ville aurait carrément vu un rat lui sauter à la gorge. Pour autant, il n'y a pas encore eu de morsure. Toutefois, les éboueurs constatent que les rongeurs sont de moins en moins effrayés par leur présence. Et ce n'est pas non plus la présence du maire de Paris, Anne Hidalgo, qui les fera fuir. Au contraire, la politique incompréhensible de l'édile socialiste semble même être un allié objectif de la prolifération inarrêtable des rats. Pour Serge Fédère-Bouche, fondateur du site d'information parisienne de l'Annopolis et candidat à la mairie de Paris en 2020, Anne Hidalgo est responsable du fléau et refuse de l'avouer. Il y a quelque chose d'incroyable, c'est son incapacité à admettre ses erreurs. Cette erreur principale, c'est quoi ? C'est d'abord la désorganisation du service du balayage. Le nettoyage, ça marche à moitié parce qu'il y a la moitié des arrondissements qui ont été délégués à des entreprises privées. Mais alors le balayage qui est encore en régie, c'est-à-dire géré directement par la ville, ça ne marche pas du tout. Les gens souvent discutent, fument leurs cigarettes, etc. Enfin, n'importe quel Parisien peut voir que ça ne fonctionne pas. Deuxièmement, les poubelles qu'ils ont installées un peu partout et que Delanoë, à soi-disant choisi lui-même, sont rapidement crevées et ça laisse des détritus partout. Enfin, il y a un problème de balayage et de nettoyage qui, évidemment, accentue la présence des rats. Même chose pour le laisser aller dans la politique migratoire qui fait qu'il y a beaucoup de clandestins dans certains quartiers de Paris, beaucoup de sans-abri aussi pour lesquels on ne trouve aucune solution. Et tout ça, ça aboutit à des dépôts d'ordures sauvages, etc. Il y a les politiques de recyclage des déchets aussi de bac à compost qu'on ne ramasse pas tout le temps, tout ça favorise la prolifération des rats. Enfin, il y a une succession d'actes un peu irresponsables et pourtant responsables dont elle ne veut pas assumer la responsabilité. Je crois qu'elle est complètement dans le délit. Et cette espèce de prolifération des rongeurs est un des éléments qui caractérisent et qui manifestent concrètement à chaque coin de la rue, un peu comme les nids de poules dans le macadam, la faillite complète de ce système qui est à bout de souffle. Un déni qui ne fait qu'aggraver la situation. Car selon Serge Fédère-Bouche, des mesures simples pourraient facilement enrayer le fléau. D'abord, il faut reprendre le fonctionnement du service de balayage, changer les poubelles, mettre des objectifs avec des pénalités aux entreprises à qui on déléguerait le balayage, de telle manière qu'il y ait des gens qui soient avec des pénalités si ça ne marche pas et des incitations financières pour si ça marche avec une obligation de résultat. Il faut changer le mode d'organisation des poubelles, le mode d'organisation aussi de certaines collectes. Il faut mettre fin aussi au campement de migrants dans certains quartiers où on fait que malgré tout, aucune politique décente ni durable n'est donnée à ceux qui permettraient de faire que les SDF, comme la promesse de Macron l'avait laissé entendre pour la fin de l'année dernière, évidemment, ça ne s'est pas traduit dans les faits, ne soit partout dans les rues de Paris. Tout ça, donc à chaque fois qu'il y a une cause, il y a une solution et c'est ces solutions-là qu'il faut mettre en œuvre. Ironie du sort, les rats affectionnent tout particulièrement les arrondissements proches des quêtes Seine, regroupant ainsi la tour Eiffel, le musée du Louvre et le musée d'Orsay. Ainsi, en attendant que les athlètes des Jeux Olympiques de 2024 en profitent, les touristes peuvent quant à eux déjà apprécier la petite ménagerie. Daniel.